Des maisons littéralement éventrées, voilà la conséquence la plus visible du séisme qui s'est produit ce lundi en mer Égée et qui a provoqué d'importants dégâts sur l'île grecque de Lesbos. La secousse d'une magnitude de 6,3 a provoqué la mort d'une femme de 43 ans et fait une quinzaine de blessés à Vriza, un village où les habitants sont sous le choc. La victime laisse derrière elle deux orphelins et leur père est grièvement blessé. Vous pouvez voir le village, en fait il n'y a plus de village, désormais c'est un village fantôme. Votre vie a radicalement changé en l'espace de quelques secondes. Trois maisons, la mienne, celle de ma mère et celle de ma belle-mère ont été totalement détruites. Mais quand les gens sont en bonne santé au moins, on peut tout reconstruire. Selon le ministre grec de la protection civile, 70 à 80% des maisons du village sont hors d'usage. Les secours s'affairent pour remettre en état les routes et rétablir l'électricité sur l'ensemble de l'île où plusieurs répliques ont été ressenties. Les habitants de Vriza constatent les dégâts causés par ce tremblement de terre dévastateur. Hier encore, juste ici, se trouvait l'école primaire du village. Maintenant, les gens tentent désespérément de sauver ce qu'ils ont mis toute une vie à construire. Aπό τη Lézboa, το Euronews, M.A.R.A.B.A.G.L.U.